Salut à toutes et à tous, aujourd'hui les nomades modernes vont essayer de vous expliquer ce qu'est le Frexit. Alors de manière bien sûr assez simple. Outre Marine Le Pen qui demande le Frexit, certaines personnalités politiques demandent une renégociation du traité. Là on va s'intéresser plus particulièrement au Frexit. Donc France exit, c'est-à-dire sortie de la France, de l'Union Européenne et donc de la zone Europe. Mais pourquoi certaines personnalités politiques, et notamment l'extrême droite, demandent le Frexit ? Alors la volonté c'est de redonner de l'autonomie à la France. Que ce soit au niveau politique, puisque l'Union Européenne impose certaines choses au niveau politique, mais aussi économique et social. En effet, avec l'Union Européenne, il y a l'espace Schengen, la libre circulation des hommes notamment, des marchandises également, et avec la zone Europe une monnaie unie. Autre avantage pour le national notamment, c'est une politique budgétaire autonome à la France. Alors pour l'instant elle est autonome, mais elle est limitée par le pacte de stabilité et de croissance, qui est devenu la règle d'or. C'est-à-dire un déficit public inférieur à 3% du PIB et une dette publique inférieure à 60% du PIB. Ce qui limite les marges de manœuvre budgétaire de la France. Si pour certains le Frexit a certains avantages, pour d'autres il a énormément d'inconvénients. Tout d'abord, en sortant de l'Union Européenne, la France touchera moins de subventions. Que ce soit au niveau de l'agriculture, mais aussi moins de subventions pour tout ce qui est culturel. Ensuite, le Frexit signifierait la fin de la libre circulation des hommes, avec un grand H, des marchandises et des capitaux. Qui dit sortie de l'Union Européenne, dit rétablissement des droits de douane pour les marchandises venant des pays européens. Donc, hausse du prix des produits pour les Français, ce qui entraîne une baisse du pouvoir d'achat pour les consommateurs français. Aujourd'hui, certains travailleurs européens peu qualifiés peuvent venir travailler en France très facilement. Avec la sortie de l'Union Européenne, la France aura moins accès à ces travailleurs, souvent peu qualifiés, dont elle a besoin. Il n'y a pas que des travailleurs peu qualifiés qui viennent d'autres pays européens, notamment du Sud. Il y a aussi ce qu'on appelle des cerveaux. Or, avec la sortie de l'Union Européenne, il y aura un moindre accès à ces cerveaux, ce qui pourrait jouer négativement sur la productivité des entreprises françaises. Sans compter le fait que les étudiants français auront sûrement moins de facilité à l'étudier dans les universités européennes. Le retour au franc peut signifier un manque de confiance, notamment des investisseurs étrangers, dans le franc. Ainsi, le franc serait moins demandé, et après c'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a moins de demandes, le cours du franc baissera. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que cela signifie ? Si le cours du franc baisse par rapport aux autres monnaies, ça veut dire que si on veut échanger des francs d'une autre monnaie, il faudra plus de francs. Donc, c'est comme si ce qu'on achetait à l'étranger devenait beaucoup plus cher. Ah oui, par contre, ce qu'on vendra à l'étranger sera, pour les autres pays, relativement moins cher. Mais il faut savoir que la France, pour l'instant, exporte moins qu'elle n'importe. Ça signifiera, par exemple, une hausse du prix du pétrole et donc de l'essence. Autre chose, si les investisseurs ont moins confiance dans notre monnaie, ils investiront moins également dans notre pays. S'ils investissent moins dans notre pays, ça veut dire notamment qu'ils prêteront moins d'argent à l'État français et qu'ils passeront moins d'argent dans les banques. Donc, s'ils placent moins d'argent dans les banques, c'est-à-dire que les banques ont moins d'argent à prêter, si elles ont moins d'argent à prêter, ça veut dire que les banques proposeront des taux d'intérêt plus élevés aux emprunteurs, ce qui augmentera le coût du crédit. Si le coût du crédit augmente, alors ça veut dire que nous, Français, on pourra investir moins puisque ce sera plus coûteux. Notamment, on achètera moins de maisons, les entreprises pourraient acheter moins de machines, ce qui jouerait négativement sur la production nationale. Le Frexit pourra donc avoir comme conséquence négative une baisse du pouvoir d'achat pour les consommateurs français, une baisse de la productivité des salariés et une baisse de la productivité des entreprises, ce qui pourrait bien sûr être préjudiciable pour l'économie française. Pour l'instant, les conséquences positives ou négatives du Frexit ne sont que des éventualités, des probabilités. En effet, on n'a pas, on ne connaît pas réellement les conséquences, que ce soit positives ou négatives, d'une telle situation. En tout cas, pour l'instant, la majorité des Français sont opposés au Frexit, mais il est clair que cette question du Frexit rentrera dans la campagne présidentielle de 2017. Notamment, le Front National, il est certain, utilisera l'armement du Frexit dans sa campagne. Sur ce, très bonne continuation. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez envie. Et c'est avec plaisir que nous vous aiderons. A très très vite sur les nomades modernes, et la suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada